Et salut, on se retrouve pour le jour, le booster, je sais même plus ce que je dis, le booster du 4 octobre, 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 du booster du 4 décembre, eh mais je sais pas ce que j'ai là, du 4 décembre, donc avec le booster ténèbre embrasé qu'on a pas ouvert hier, je viens de remarquer en fait à quel point le logo, mais il y a un vide, insane, en dessous du mot bouclier là, c'est terrible, enfin voilà, je vais vous montrer la carte du jour, bah la carte du jour, hier on a ouvert du clash des rebelles, donc ce sera du clash des rebelles, c'est crapustule en rare. La carte du jour va rejoindre la petite cagnotte de Noël, sachant que du coup, bon bah moi là du coup on est le 3 décembre pour moi, mais demain pour vous ce sera le 5 décembre, donc demain il y aura une carte d'une meilleure rareté qu'une rare, alors ce sera pas une ultra ou un truc comme ça tout de suite, si jamais je mets une ultra je pense que je la mettrai un peu plus tard, mais il y aura une meilleure carte qu'une rare, donc n'hésitez pas à revenir demain aussi pour voir quelle carte vous pouvez gagner en plus. Je tiens à vous remercier parce que c'est un très très bon démarrage pour le calendrier, en tout cas il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler, etc., ou qui me racontent des petites anecdotes, ou qui justement me posent des questions, et c'est exactement ce que je recherchais en faisant ça, et ça m'encourage encore plus tous les jours, en fait j'ai trop trop hâte de rentrer chez moi pour faire le calendrier du lendemain, donc je suis super super content, et donc je vous remercie en fait pour le mignon engouement qu'il y a eu, et j'espère que ça va durer comme ça tout au long du mois de décembre, jusqu'à ce qu'on fête tous Noël. Voilà, on va attaquer ce fameux booster, c'est parti. Je voulais regarder ma série pour voir les cartes exactes qu'il me manque en régular, donc non ultra rare dans cette série, parce que je sais qu'il me manque Galvagla, mais je ne savais pas si c'était la seule, j'ai encore oublié de regarder. C'est pas grave, ça attendra plus longtemps. J'en profite pour faire l'appel à l'aide, si jamais quelqu'un connaît un site où on peut encore trouver des ETB voltage éclatant, je suis preneur parce que je n'en trouve pas, je n'en ai pas ouvert, je n'en ai pas acheté tout court, et je n'en trouve pas soit les sites sans rupture de stock, soit c'est des revendeurs qui vont me le revendre à 80 balles, alors que moi je l'avais au prix normal, c'est-à-dire les prix conseillés c'est entre 45 euros et 55 euros, 55 euros étant la fourchette la plus chère et 45 euros vraiment bon marché, moi en général en magasin je crois que c'est 45 ou 50, mais bon, 55 éventuellement ça ne me gênerait pas s'il n'y a pas de frais de port incroyables, mais du coup si vous avez un site internet ou des choses comme ça, vous savez qu'ils en ont encore en stock, dites-le moi et puis comme ça la prochaine fois je vais acheter les cartes, je vais acheter chez eux, parce que j'ai un peu cherché, je n'ai pas trouvé, bon alors je n'ai pas cherché, voilà, j'ai cherché quand même 25 minutes, presque 30 minutes, mais je n'ai pas trouvé et donc j'aimerais bien en ouvrir une avant qu'il soit trop tard. Voilà c'est tout, c'était ma petite recherche, n'hésitez pas comme d'habitude à me raconter votre journée, à me poser des questions, j'adore franchement lire vos commentaires, c'est mon petit plaisir du mois de décembre. Alors une énergie, plante, clic, grand épreuve, et hier on a eu notre première non rare dans un booster, on a eu une holographique hier, assez incroyable, donc du coup j'espère qu'aujourd'hui on va continuer, comme ça appartient au même blister, au même duo pack entre guillemets, donc j'espère qu'on va continuer. Cloche familière, quartermach, soloshi, dinavolt, c'est moi où il a des giga veines dans les yeux, ah non c'est peut-être un reflet, non c'est un reflet. Monsieur Mim, de gare, minisange, en reverse, on n'a jamais eu de chance sur les reverse je crois, soloshi, il faut presque voir que c'est une reverse quoi, et en rare, hop, golemastock en rare, aimer décidément, c'est incroyable. Bon après 4 boosters, c'est pas non plus énorme ce qu'on a ouvert, mais on n'y est toujours pas, à quand la première ultra dans ce calendrier, s'il y en a eu un jour, mais bon, on croise les doigts, c'était quand, c'était il y a 2 ans, j'avais fait justement pendant 3-4 semaines, un booster par jour, parce que j'avais eu plein plein de boosters d'un coup, et je voulais faire comme ça, et je sais que la première ultra a mis longtemps à arriver, et au total j'ai dû en avoir que 2 ou 3, donc bon on espère que ça va pas se reproduire, et que c'est arrivé un peu plus tôt, ou du moins en meilleur nombre, mais voilà, les 2 cartes du jour, c'est pas incroyable, incroyable, un golemastock, je dois déjà l'avoir en 5 ou 6 fois, mais c'est pas grave. Bah écoutez, on se retrouve demain pour la suite, j'essaierai ce week-end, lorsque j'irai faire mes petites courses, d'acheter un ou deux tripacks voltage éclatant en plus, d'une part pourquoi pas pour vous faire gagner une des 2 promos, vu que moi je les ai déjà ouverts, mais comme ça pour changer de clash des rebelles et ténèbres embrasées, ouvrir un petit booster comme ça à un moment, dans les boosters du jour, de temps en temps, petit voltage éclatant, pour un peu couper le rythme, et vous ça vous change un peu de voir les mêmes séries, même si bon, pour l'instant on a vu que 2 boosters de chaque série, donc on n'est pas non plus rassasiés. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à commenter la vidéo, parce que comme ça vous participez une fois de plus au tirage au sort, vous pouvez participer jusqu'à une fois par jour dans chacune des vidéos, donc en fait vous pouvez avoir 24 participations concrètement à la fin du mois, et forcément à la fin il y aura quand même un petit paquet de cartes sympa, de temps en temps je ferai peut-être un petit rappel d'ailleurs des cartes pour l'instant qu'il y a dans le lot, pour l'instant on n'est encore qu'au début, donc ce n'est pas trop intéressant, mais je pense qu'aux alentours du 10-12 décembre, je referai un petit point pour vous montrer, ou 12 décembre, comme ça on aura fait la moitié, je vous ferai un petit point sur les cartes qui sont pour l'instant dans le lot, et après du coup il faudra attendre jusqu'à la fin. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé, et je vous dis à demain matin 7h, Allez, à demain !